Le bois n'est pas réservé qu'aux maisons, en zone rurale ou maison de campagne. Il existe des alternatives au béton, en ville et même sur des logements sociaux. On en a trouvé un, en tout cas à Paris, un logement social 100% bois. C'est un reportage de Fanny Chauvin. Dans le nord de Paris, caché au fond d'une cour, on découvre un bâtiment atypique. Construit en 2013, c'est un immeuble 100% bois. Une innovation architecturale et contre toute attente, ce sont des logements sociaux. Ouasmoudine est locataire, c'est un changement radical pour cet ancien habitant de la Défense. On ne se sent pas dans Paris et pourtant on est dans Paris. On est à 200 mètres du métro et quand on est chez nous, on se sent à l'extérieur, on se sent à la campagne. Cet immeuble de 40 appartements est le gagnant d'un appel à projet. Pour gagner le concours, les architectes ont respecté le budget imparti, 10 millions d'euros. Preuve que les bâtiments en bois peuvent s'aligner sur la construction en béton. Mais questions essentielles, sont-ils aussi solides ? Un bâtiment en bois est aussi solide qu'un autre bâtiment pour la simple raison qu'il doit répondre à la même réglementation et qu'il a les mêmes impératifs que n'importe quel type de construction. C'est solide, mais pour autant, tout n'est pas possible avec le bois. En bois, on ne peut pas construire tout à fait la même chose qu'un bâtiment en béton. En bois, on est quand même limité en termes de hauteur. Donc en fonction des contextes, le bois peut s'avérer préférable au béton, mais le béton conserve ses qualités. Techniquement, en France, aujourd'hui, les immeubles en bois sont limités à 15 étages. Les gratte-ciel, ce n'est donc pas pour tout de suite. Mais le bois a d'autres atouts. En plus d'être un matériau écologique, il est ici associé à une toiture végétalisée et des panneaux solaires. Quant à l'isolation phonique, aucun risque de déranger ses voisins. Même quand on est musicien. C'est vrai qu'avant, on a été un immeuble ancien. Ça nous arrivait régulièrement déjà d'entendre les voisins. Et ça arrivait que j'ai un voisin qui vienne me demander de baisser un petit peu le son. Depuis qu'on est là, ça m'est arrivé zéro fois. Pour l'instant, les immeubles en bois restent des ovnis dans notre paysage urbain. Ils représentent actuellement seulement 5% des bâtiments neufs. Mais à en croire le maire du 18e arrondissement, on devrait en voir de plus en plus. Il y a des immeubles qui ont été livrés en 2006 dans le 18e qui tiennent très bien. Donc c'est des immeubles qui vont durer et qui s'intègrent dans le paysage urbain et qui, à mon avis, vont prendre une place dans le paysage urbain parisien. Donc je pense que c'est un peu plus qu'une mode. Je pense que c'est la démonstration que le bois a des qualités qui permettent, y compris dans une zone urbaine trindance, d'avoir des immeubles de bonne facture et respectueux de l'environnement. Il y a donc des chances que les HLN du futur soient en bois, design et écologique. Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle.